Au Québec, comme en bien des endroits, les questions de corruption et d'éthique politique demeurent préoccupantes. Plusieurs s'inquiètent de la transparence de nos décideurs quand vient le temps de faire des choix, de prendre des décisions. Certains parlent même de crise de confiance envers la classe politique. Professeur au département de philosophie et éthique appliquée de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la chaire d'éthique appliquée, André Lacroix a évidemment beaucoup réfléchi sur la question. Et, coïncidence, il est justement avec nous pour en parler. André Lacroix, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout plaisir pour moi. Depuis un bon moment déjà, on parle beaucoup d'éthique, dans l'actualité particulièrement, à travers la commission Charbonneau au Québec, justement. Il est question beaucoup d'éthique de nos élus, de nos décideurs. Certains parlent même de crise de confiance envers la classe politique. Et on se vient à poser la question, est-ce qu'on ne parle pas trop d'éthique? En fait, est-ce qu'au bout du compte, on est en train de développer une véritable obsession de l'éthique? Obsession, sans doute pas. Un intérêt marqué, oui. Puis, je pense que c'est bien qu'on le marquait. Il y a plusieurs volets à votre question. Quand on se parlait de crise, je pense qu'on est dans une... Je ne sais pas si c'est une crise, mais à tout moins un passage dans nos sociétés, dans un moment de grand changement dans nos sociétés. Alors, forcément, il y a un questionnement. Et ça se traduit sur le plan politique par aussi des grands questionnements, des dérapages. Alors, sur le plan politique, oui, il y a sans doute une crise à cet égard-là du politique. Et d'où l'importance de l'éthique qui débarque de plus en plus dans l'espace public. Mais vous parliez de changement. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est essentiellement à cause qu'on se questionne davantage, à cause des scandales, etc.? Ou vraiment d'autres raisons que ce temps-là? Je pense que c'est plus large que ça. C'est sûr que les scandales attirent notre attention. On fait le focus là-dessus, comme si on charbonne au tout ça. Oui, oui, oui. On voit beaucoup de choses se passer. Mais le travail que je fais depuis maintenant presque 15 ans avec l'administration publique ici au Québec, mais ailleurs en Occident aussi, traduit autre chose. Je ne suis pas le premier à le dire. Les sociologues le traduisent depuis longtemps. On appelle ça l'individualisme de nos sociétés. Oui. Cet individualisme-là est intéressant à bien des égards, mais a un effet pervers. Certains diraient plusieurs effets pervers. Mais sur le plan d'éthique, à tout le moins, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que ça amène une pensée en silo. On perd nos repères moraux habituels. Les gens s'en remettent désormais à leur appartenance. Maffesselli et l'autre parlaient de la tribu. À défaut que ce soit de la tribu, à tout le moins, de nos corporations. De nos repères identitaires qui sont de plus en plus éclatés. Donc, forcément, on arrive à analyser nos décisions comme administrateurs ou comme personnes, non plus en fonction du bien commun, mais avec un prisme très, très étroit, de plus en plus. Alors, si je suis votre réflexion, si je pousse un peu plus loin, c'est tenté qu'on peut le faire, est-ce que ça veut dire que l'éthique est au menu de l'actualité d'une certaine façon parce que l'éthique a une connotation plus individuelle, plus individualiste, moins collective? Moi, je le dirais autrement parce qu'il y a une dimension collective à l'éthique. L'éthique, c'est au carrefour de l'individu et de la société. L'éthique de Robinson-Cruzoé sur son île, moi, je dis souvent que ça n'existe pas, sinon parce que Robinson a été pré-socialisé avant d'agriver sur son île. OK, d'accord. Mais forcément, ces questions, les questions qu'on se pose comme personnes, la dimension éthique des valeurs, des normes, la normativité de nos comportements, elle se pose parce qu'elle est confrontée aux valeurs des autres, aux valeurs de l'espace public. Et c'est là que l'éthique devient intéressante. Alors, si vous êtes dans un moment d'histoire où vous avez des sociétés très homogènes, vous allez être dans un processus de moralisation des comportements et tout le reste, les questions individuelles vont se poser avec moins d'acuité. Là, on arrive dans une période de l'histoire où les sociétés sont très éclatées. Alors, forcément, l'éthique regagne en popularité parce qu'on a besoin de repenser nos repères, de les réidentifier, et il faut être capable de les repenser correctement, de se donner des outils comme professionnels, citoyens, pour réfléchir nos prises de position. Et vous parliez de repères. Si, justement, on ramène ça d'une certaine façon dans le cadre politique, est-ce que ces repères-là sont faciles à établir? J'imagine que c'est une opération extrêmement complexe. Peut-être pas si complexe que ça. Certains parlent de gros bon sens. Moi, je parle surtout, et c'est le travail de l'éthique, de briser les silos pour remettre en contexte les situations. Vous parliez de revenir sur le plancher des vaches avec la commission Charbonneau. On nous l'offre beaucoup. Combien de fois on a été témoins de témoignages d'ingénieurs qui nous disent, au final, après avoir déballé leur sac en commission Charbonneau, puis qui finissent en disant, en tout cas, l'ouvrage, il était de bonne qualité. Et ils rapportaient à ce jugement sur leur travail. En tout cas, tu ne me feras pas dire que mon travail n'était pas de bonne qualité. Et ce n'est pas que ça qu'on veut voir. C'est ce que la commission Charbonneau met sur la place. Votre travail, il est peut-être d'excellente qualité. On laissera à vos pères le soin d'en juger. Mais nous, ce qui nous sidère, c'est que vous ayez tellement focussé sur votre travail, que vous ayez fait fi que c'était dans un espace public, qu'il y avait des responsabilités qui venaient, que c'était un marché public avec lequel vous traitiez. Donc, il fallait inscrire ce travail-là. Ça, c'est les ingénieurs. Mais la même chose pour nos politiciens. Quand, il y a quelques années, on a... Et je n'ai rien contre M. Charest. Mais quand, il y a quelques années, on apprenait que M. Charest se faisait payer 75 000 $ par le Parti libéral. Alors, soit, est-ce que c'est dramatique? Non. Bon, il y avait un salaire qui se faisait payer. C'est intéressant. Mais ce qui est problématique, c'est qu'à partir du moment où on occupe une charge publique, on incarne toute la population, tous les citoyens. À partir du moment où il y a une partie de votre salaire qui provient d'une autre source que la charge publique, il y a un questionnement éthique qui arrive là. C'est ça la mise en contexte du comportement. Peut-être que ce n'était pas illégal, mais c'était à tout le moins très problématique au niveau éthique. Oui. Vous parlez de charge publique. Justement, les politiciennes, les politiciens, les hommes et les femmes publiques en politique sont souvent pointés du doigt. Évidemment, est-ce que d'une certaine façon, on ne fait pas une chasse aux sorcières? Est-ce qu'à force de trop observer le comportement de nos électeurs, de nos élus, pardon, est-ce qu'on ne développe pas un réflexe contraire, un réflexe, j'oserais dire, de méfiance constante envers la classe politique? Je ne pense pas qu'on est trop exigeant, si c'est ce qu'il y a en amont de votre question, qu'on est trop exigeant en l'égard des politiciens. Mais peut-être qu'on n'est pas exigeant pour les bonnes choses. Et peut-être qu'on est tellement démuni face à ce qui se passe qu'on a tendance à remoraliser l'espace public. Je ne pense pas qu'on ait à demander à nos politiciens d'être monsieur plus blanc que blanc, mais à tout le moins dans leur charge publique. Ce qu'on a à leur demander, c'est de bien pratiquer leur charge publique, de bien remplir cette charge publique et de prendre des décisions qui sont prises avec les bons référents normatifs. Donc, quand vous êtes dans une charge publique, peut-être que ce qui s'est passé dans votre vie intime ne me concerne pas. À partir du moment où vous êtes dans cette charge publique-là, est-ce que vous continuez à vous comporter avec le citoyen X comme si c'était un ami, alors que ça devient un client de l'État? C'est ce genre de réflexion-là qu'il faut avoir de plus en plus. Et c'est ce genre de comportement-là que les politiciens adoptent de plus en plus, pas de se questionner, mais d'oublier qu'ils sont dans des charges publiques. Et encore une fois, je reviens à ma société. Ils ne sont pas pires que ce que nous sommes dans la société. On agit de façon tellement personnelle dans nos sociétés qu'ils ont dit « ben oui, moi je vais faire ça ». Non, attends un instant, tu le fais dans quel contexte ton comportement? Tu l'adoptes dans quel contexte ce comportement-là? Il y a des manières de se comporter en endroit A, un endroit B, un endroit C. Je dis souvent que comme personne dans la sphère publique, j'ai 4-5 chapeaux, celui du citoyen, du père de famille, du prof, du chercheur en éthique. Une confusion des genres. Une confusion des genres au niveau des repères, une confusion des genres au niveau de qui on est, qui nous sommes, on a ce que moi j'appelle l'identité professionnelle. Parce que comme professionnel, est-ce qu'on va agir à titre essentiellement personnel ou un professionnel dans un contexte d'administration publique qui remplit là une charge avec les responsabilités qui viennent avec, oui, confusion des genres en cet égard-là, bien sûr. Mais à ce moment-là, un politicien ou une politicienne, encore une fois, n'est pas justement exclu de la société, elle en fait partie. Tout à fait. Est-ce qu'on doit dire, est-ce qu'on doit admettre à ce moment-là que la corruption, étant un phénomène inhérent aux phénomènes sociaux, est un phénomène aussi inhérent à la politique? Que c'est inévitable, la corruption politique? Moi, je ne pense pas que c'est inévitable. C'est trop fort. Oui, je pense que c'est trop fort. Je pense que c'est un problème inhérent à la chose politique, mais ce n'est pas inévitable. Inévitable inhérent parce qu'il vient avec le pouvoir, il vient avec les attributs du pouvoir, puis vous êtes évidemment plus susceptible d'être acheté dans votre charge. Donc, oui, inhérent à la charge politique. Alors, c'est dans ce sens-là qu'il faut être d'autant plus, comment dire, vigilant autour de ça. Et c'est là aussi que lorsqu'on perd le réflexe de poser notre comportement comme titulaire d'une charge publique, on ne voit pas la corruption. Parce qu'on se dit, je l'aurais rencontré au bar ce week-end, j'aurais parlé de ça, je l'aurais accepté son invitation à aller pêcher. C'est quoi le problème? Il est où le problème, oui? Il est le problème parce que maintenant, ce n'est plus Joe Blow dans son rôle de citoyen, c'est M. X dans son rôle de politicien, voire mieux ou pire, ça dépend de la manière dont vous abordez les choses, mais dans son rôle de ministre ou de titulaire d'une charge publique comme administrateur de cette fonction publique-là. Et là, il y a quelque chose qui fait en sorte que non, vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière dans l'espace public, au bar, et lorsque vous avez cette charge publique-là, lorsque vous êtes responsable de cette affine-là. Mais certains diront, des mauvaises langues peut-être, qu'on vient ajouter des étapes d'évaluation qui finissent par retarder, qui font en sorte que les gens n'osent plus prendre de décision, de peur d'avoir des reproches. Oui, mais il y a plusieurs choses encore. Est-ce qu'on retarde, est-ce qu'on alourdit le processus? Oui, sûr, parce que c'est dans une fonction publique, puis il y a des responsabilités différentes, et c'est normal que le processus soit alourdi. Ça, c'est la première partie de l'équation. B. Est-ce qu'on l'alourdit trop? Sans doute. Est-ce qu'il y a des manières de repenser cette attribution de contrat? Peut-être qu'on peut le réfléchir, qu'on peut mettre les choses sur la table, voire ne pas trop alourdir, ne pas retarder trop la chose. Possiblement. Et dans cette perspective-là, il faut voir qu'un ne vient pas avec l'autre. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on fait le constat qu'il y a plus de responsabilités dans une charge publique, que oui, c'est plus lourd, qu'on vient avec essentiellement l'idée que ça excuse tous les retards et toutes les lourdeurs. Non, absolument pas. Je pense qu'on peut réfléchir ça. Dans les dernières années, sous l'impulsion de l'OCDE, ce qui est arrivé dans l'espace, dans l'administration publique, on a beaucoup, beaucoup incité sur des processus, puis sans doute à bon droit, des processus d'allègement des prises de décision. Il fallait alléger les prises de décision, il fallait être efficace. Oui. Puis là, c'est devenu le créneau. Être efficace. Puis là, quand on se dit, être efficace, des fois, ça va au détriment de la qualité. Voilà. Ça va au détriment. Puis là, moi, je donne souvent l'exemple, le New Public Management a inventé un terme. Il n'y a plus de tension entre efficacité et qualité. On appelle ça maintenant l'efficience. Ah, d'accord. Ah, il n'y a plus de problème. On est juste efficients. Voilà. Ah, mais le problème, on vient juste de le cacher sur la carpette, en quelque sorte. Puis c'est là que le rôle des éthiciens est important. C'est de revenir réfléchir cette tension de valeur qu'on veut cacher, camoufler d'une certaine manière, en disant, non, il y a une tension de valeur. Peut-être que cette tension de valeur-là est inérante à la fonction publique. Peut-être qu'il faut essayer de comprendre comment on la gère. Oui. Mais elle est présente. Il ne faut pas la nier, en quelque sorte. Et c'est là que je pense qu'il y a un rôle de réflexion à faire sur l'administration publique au niveau éthique. Et c'est sans doute là que le problème est plus pointu, actuellement. Voilà. Mais André Lacroix, vous parliez de la responsabilisation de l'acteur, de l'élu ou du décideur politique. Est-ce que ce travail-là de l'éthicien, d'une certaine façon, c'est de développer le réflexe chez le décideur ou la décideuse de s'auto-évaluer? Oui, bien sûr. Mais là, je suis un peu désabusé face à ce genre de truc-là. Ah oui? Parce que souvent, ce qu'on va dire aux politiciens ou aux titulaires de charge publique, maintenant, on va allumer, on va vous former. Je pense que le travail de l'éthicien, ce n'est pas que de former à la prise de décision éthique. Ah! La prise de décision éthique, elle s'inscrit dans des institutions. Elle va s'incarner dans des institutions. Et vous aurez beau donner tout l'espace possible à votre politicien, à votre titulaire de charge publique, tout l'espace possible pour réfléchir, si vous n'inscrivez pas cette réflexion dans des institutions qui permettent cette réflexion-là, bien, c'est une chasse aux sorcières inutile. C'est une machine à frustration que vous venez d'embarquer. Parce que vous allez dire aux gens, il faut que travailler l'identification des valeurs, il faut réfléchir les valeurs, il faut prendre des bonnes décisions. Mais l'institution, en même temps, ne donne pas ces possibilités-là. Alors, c'est pour ça que je pense que le travail de l'éthicien s'inscrit à la fois auprès des professionnels et des étudiants de charge publique, et aussi auprès de l'administration publique prise dans son ensemble comme un espace politique et institutionnalisé. Et c'est pour ça qu'il y a de cela quelques temps, j'avais produit une lettre dans le devoir avec mes collègues, et puis je décriais le fait qu'il y avait un échec, là, de nos administrations publiques. Justement, dans le texte de novembre 2012, vous proposiez avec trois autres de vos collègues un plan d'action afin de faire face à ce que vous qualifiez d'échec retentissant de volet entier de l'éthique politico-administrative québécoise. Échec retentissant, ce sont des mots lourds de sens, vous en êtes conscient, bien sûr, mais est-ce que c'est un échec d'une bonne partie ou d'une partie de l'administration publique au Québec, c'est ce que vous dites? L'administration publique comme institution, la première chose que je fais quand je prends parole devant tous les publics, c'est d'insister sur la très grande qualité de l'administration publique québécoise. D'accord. Moi, je suis toujours sidéré, le terme est peut-être très fort, mais je suis agréablement surpris de la grande qualité des professionnels qui travaillent au sein de la fonction publique. Alors, ce n'est pas un échec des professionnels, c'est un échec de l'institution dans laquelle ces professionnels-là sont amenés à travailler. Vous savez, à partir des années 1980, l'OCDE a mis en place des processus d'allègement de la gouvernance dans l'espace public, dans l'espace politico-administratif. Il est venu avec ça ce qu'on a appelé le « new public management », c'est-à-dire qu'on a transposé au sein de l'État des modes de gestion issus du privé. Il y a peut-être là des choses intéressantes, mais ce que ça a amené avec, c'est beaucoup d'incohérence, d'inconcrité, c'est-à-dire gérer une administration publique comme si c'était une administration privée, ça ne se fait pas. Parce que les défis, les référents ne sont pas les mêmes. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire, de sataniser la gestion du secteur public, mais au contraire, elle est très intéressante, mais dans un contexte d'administration publique, c'est d'autres défis qui s'imposent. Alors, dans le texte qu'on avait produit avec mes collègues, c'était un peu pour aller dans ce sens-là qu'il fallait revoir, en d'autres termes, les modes de gestion de l'État, puis les modes d'organisation du travail au sein de l'État, peut-être aussi les manières de faire des choses. Et là, il y a un échec. Vous savez, quand on arrive dans certains ministères, ici au Québec, mais ça peut se faire, j'ai observé la même chose à travers le monde, puis on découvre que dans certains ministères, il y a 40 % du personnel qui sont essentiellement des contractants, c'est-à-dire des consultants. Alors, ces gens-là, pourtant, ils travaillent aux côtés des autres. Leur véritable employeur, ce n'est pas l'État. C'est génial, parce qu'on a sorti ces gens-là du rôle comptable de l'État, donc c'est magnifique. Mais il y a 40 % des gens qui ont leur chèque de paye d'autres employeurs. OK, d'accord. Mais quand vient le temps de réfléchir les problèmes éthiques, vous les réfléchissez comment, ces problèmes-là, avec les gens-là. Sur quelle base? Sur quelle base? Cette personne-là, son employeur, qui elle se sent redevable, ce n'est pas l'État. Voilà. C'est son employeur. Puis quand l'employeur dit, bien, le week-end, là, on va faire une petite réunion de travail, puis, bien, forcément, il va dire oui. Puis probablement que dans un tel contexte, bien, il y a des informations qui vont couler, il y a des manières de voir qui vont se... Et c'est là qu'on a un certain nombre de problèmes. Ça, et l'autre problème qu'on a vu encore avec la commission Charbonneau, il aura parlé chez nous, c'est vider un ministère de sa substance, en quelque sorte, le ministère du Transport au Québec. Quand vous sous-traitez tout le travail, bien, il n'y a plus d'expertise pour réfléchir et évaluer le travail que vous sous-traitez. Donc, ce que vous venez de dire, là, ça place un peu le problème en deux temps. Dans un premier temps, celui du problème du mélange des gens, Juste Blanc, qui est à l'intérieur du ministère, on ne sait plus trop où est-ce que sont les gens qui travaillent pour le public, où est-ce que c'est les gens qui travaillent pour le privé. Et dans un deuxième temps, l'évacuation, dans certains ministères, comme celui du transport, des gens qui travaillent pour le public. Donc, autrement dit, une trop grande concentration du privé à l'intérieur des décisions du ministère. Oui, on peut le dire comme ça. Ou du moins dans les mécanismes de surveillance. Voilà. Ça, c'est un jugement, je vais dire, on peut le voir comme ça, une trop grande présence du privé. Moi, je ne veux même pas aller jusque-là. Ce que je questionne, c'est l'organisation, le mode d'organisation d'État. Probablement qu'on en viendrait à conclure qu'il y a une trop grande présence du privé. Oui. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est davantage le mélange des genres, comme vous l'avez évoqué, à l'intérieur de l'appareil administratif. Parce que quand on travaille à l'intérieur de l'appareil administratif, un ensemble de problèmes éthiques vient de, je veux dire, de deux ondes. Donc, le professionnel qui ne sait plus à quel référent normatif se référer pour évaluer son jeu, premier problème. Deuxième problème, le problème de l'administration, de l'institution qui gère tellement en silo son savoir qu'elle perd de vue ses responsabilités ministérielles, ce qu'on appelle le bien commun en général. Voilà. Et donc, à ce moment-là, le travail de l'éthique, c'est de concilier tout ça. C'est de trouver des solutions pour concilier ces deux perspectives-là de façon harmonieuse. D'essayer de le faire. D'essayer de le faire. Voilà. Vous n'avez pas de solution claire à proposer à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que vous avez... Et là, ce n'est pas un reproche. C'est juste de bien comprendre le travail de l'éthique. C'est pourtant que vous proposez des solutions, mais que vous proposez des questions, des façons pour que les gens puissent comprendre leur position chacun par rapport aux autres. Voilà. Et de donner les outils nécessaires à l'administration pour rendre cette chose possible. Il y a beaucoup de malentendus autour de l'éthique. On l'évoquait tantôt. La demande éthique, c'est pour qu'on dise ce qui est bien et ce qui est mal. Pour qu'on aide à chasser le mécréant. Oui. Oui. Alors, ça, c'est les termes d'un journal. On a entendu ça. Je ne pense pas que ce soit le propre de l'éthicien, le travail de l'éthicien de faire ça. Et c'est souvent même ce que mes collègues philosophes nous reprochent. C'est le malentendu qu'il y a. C'est quoi le rôle de l'éthicien? Au fond, tu n'as pas plus à dire sur le bien et le mal que ma grand-mère ou un truc comme ça. Non, certainement pas. Mais est-ce que je peux réfléchir à la prise de décision et essayer d'aider le professionnel à bien s'outiller pour baliser son espace? Parce que je peux aider l'administration, encore là, à créer ces zones de possibles. Et je pense que c'est là que le travail de l'éthicien est intéressant. Vous m'amenez sur un terrain. Il y a une question que je vais vous poser et que vous vous la faites certainement poser plusieurs fois. Vous avez parlé de philosophie. Et à ce moment-là, plusieurs vont vous faire le reproche, justement, de philosophie et de ne pas être sur le terrain, de ne pas être dans l'appliqué. Donc, que les mesures qui sont réfléchies sont dans le concret non applicable. Que dites-vous à ce genre de propos? Je pense que là, vous renvoyez à la posture de l'intellectuel. Vous voyez, faire un travail en éthique, on peut le théoriser, puis parler de l'improbable, de l'impossible, ou on peut théoriser le réel et réfléchir le réel. Et je me suis fait souvent dire que le philosophe avait peu de choses à apporter sur les terrains de part et d'autre. Pourtant, on a travaillé avec les milieux policiers, avec les milieux politiques, avec les milieux de la santé. Et moi, j'ai toujours l'impression d'avoir quelque chose à apporter. Pas dans ce que je dis qu'il faut faire, mais davantage dans la prise de parole et l'aide à la clarification des enjeux que je peux apporter. Et je pense que c'est là le travail très humble du spécialiste en éthique, voire de l'intellectuel par moments dans nos sociétés. Oui, oui. Une question qui se poserait de toute façon probablement dans bien des sphères. Probable, mais le philosophe est plus susceptible de se faire poser ce genre de questions, parce que souvent plus identifié à sa tour d'ivoire. Et bien, il faut dire que certains de mes collègues s'y plaisent dans leur tour d'ivoire aussi. Alors, il faut réfléchir cette situation sur le terrain. Il faut que le philosophe, comme l'intellectuel, accepte non pas d'aller sur le terrain pour servir d'éclaireur des grandes causes, mais plus humblement d'aller sur le terrain pour réfléchir le terrain. On va rester sur le terrain de la philosophie. Il y a justement, certains disent, il y a l'éthique d'un côté et il y a la moralité de l'autre. On semble avoir de la confusion aussi, de la difficulté des fois à distinguer les deux. Est-ce qu'il y a une distinction à faire? Est-ce que l'aspect moralisateur n'est pas toujours absent de l'éthique, bien sûr? Moi, je vous dirais, j'espère qu'il est absent. Il faut qu'il le soit. Oui, il faut qu'il le soit. Parce qu'on assiste actuellement, face à tous ces dérèglements de la sphère politique, on assiste à un processus de moralisation qui est problématique à mon sens. Qui est pollué. Qui vient en rajouter une couche sur cette situation-là. Parce que justement, on commence à demander aux politiciens à l'un et à l'autre de laver plus blanc que blanc, de rien avoir dans son placard, de ne pas avoir de squelette, d'être cette personne irréprochable. Moi, je n'y crois pas à une personne irréprochable. Je ne suis pas irréprochable et personne d'entre nous l'est. Maintenant, ça s'inscrit dans un contexte et c'est là que le travail de l'éthicien doit commencer à réfléchir ces contextes-là. Mais je pense que oui, il y a un travail de clarification à faire entre la morale et l'éthique. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul Ricard, un grand philosophe, qui a évoqué cette distinction à faire entre la morale et l'éthique. Ramener la dimension morale ou la dimension éthique plutôt sur la dimension, ce qu'on appelle nous, axiologique. La dimension axiologique, le jugement de valeur. Ce que Aristote aurait appelé à un autre temps le jugement prudentiel, ce que Kant aurait appelé le jugement pratique, qu'il faut le décliner aujourd'hui sous d'autres atours, je dirais, et le réfléchir dans le contexte social qui est le nôtre, qui n'est plus celui d'Aristote ni celui de Kant, ni celui de Lumières. Et c'est là que le travail est à faire. Et la distinction à faire, c'est quand on fait ce travail d'aide à la réflexion axiologique et normative, on n'est pas en train de moraliser la société. Il faut, j'allais dire, résister à dire ou à se donner le rôle de dire ce qui est bien et ce qui est mal. Oui, voilà. On dit souvent, mes collègues et moi, qu'on fait de l'éthique sans la morale. Oui, 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 c'est ça. Et je pense que c'est important de préciser cette chose-là. Est-ce que il est, j'allais dire, est-ce que c'est difficile aujourd'hui de réfléchir sur cette question-là, selon vous? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui que ça ne l'était avant? Moi, je pense que oui, c'est plus difficile. Ah oui? Je pense que les titulaires de charges publiques ont aussi un rôle beaucoup plus complexe, beaucoup plus délicat qu'auparavant. En raison, c'est un cliché, mais on va le dire quand même, en raison de la complexité des sociétés, qui sont beaucoup moins, qui sont éclatées, plus réelles dans leur essence même et intéressantes à cet égard-là. Mais forcément, ça complexifie la tâche du titulaire de charges publiques. Et j'allais dire, ça complexifie la tâche du philosophe, mais pour nous, ça la rend plus intéressante. Oui. C'est une autre histoire. Écoutez, dernière question. On a parlé beaucoup de l'éthique des décideurs, de l'éthique des élus, mais qu'en est-il de l'éthique citoyenne? Est-ce que le citoyen a un devoir éthique, d'une certaine façon? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Je ne sais pas s'il y a un devoir éthique. J'ai toujours un peu de difficulté avec la notion de devoir. Il a tout le moins une responsabilité de réfléchir à son action dans la vie civique, comme citoyen, certes. Est-ce qu'elle exige aussi aux politiciennes et aux politiciennes? Oui, oui. Dans ce que le citoyen va exiger aux politiciens, bien sûr. Mais les politiciens sont le reflet de notre société, finalement. Ce qui va, celui ou celle qui devient politicien, c'est citoyen. Et d'où l'importance de bien former nos citoyens, comme citoyens. Et là, je pense qu'encore une fois, l'éthique a un rôle à jouer. Moi, quand je regarde, c'est beaucoup décrié, mais juste l'exemple au Québec, les programmes, on s'est doté d'outils, des programmes de formation citoyenne très intéressants pour donner à donner à donner à donner. C'est une référence au programme d'éthique et culture religieuse. Et plus tard, au secondaire, qui est loin de faire l'unanimité. Mais je trouve ce programme-là très intéressant pour deux choses. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans ce programme-là? Puis déjà, je fais abstraction cette fois-ci sur la manière dont c'est enseigné et tout le reste. D'un point de vue conceptuel, ce que moi, je trouve intéressant, c'est que ça se décline en deux temps. Le développement du jugement pratique, c'est ce que je viens de vous parler depuis le début en termes d'éthique. On est en train d'intéresser le futur citoyen à comment développer ça. J'ai évoqué aussi le pluralisme de notre espace citoyen. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cours-là? On est en train de former nos jeunes à réfléchir à un espace public pluriel. Et c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait au secondaire avec les jeunes citoyenneté et histoire? On est en train d'essayer de les aider avec cette même trame-là, de réfléchir le rôle de citoyen, mais cette fois ancré dans une dimension historique identitaire. Donc, il vaut mieux commencer tôt selon vous à ce moment-là? Il faut commencer très tôt, dès le tout début de l'école. Et on voit des trucs assez intéressants qui se font à cet écart-là. André Lacroix, ce fut une entrevue passionnante. Je vous remercie de vos précieuses minutes et au plaisir. Merci à vous. Merci. 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 Merci.